L'argent là, ça va t'envoyer à désoubéir à la semaine ou à ta hala. Tu n'es pas un président. Tu veux regarder toujours le président, comment il vit, comment il dépense l'argent, et que tu n'as pas ce moyen là. Tu vas désoubéir à la semaine ou à ta hala. Mais plutôt, il faut regarder ceux qui sont en bas de toi. C'est la même étoile mais tu les dépasses. Toi, tu as une vie là. Tu l'oses dans ta vie là. Il faut regarder ceux qui sont dans les hans de boucher. Ceux qui sont dans les célibatériens, c'est à ceux là qu'il faut regarder pour pouvoir dire Dieu merci. Mais si toi, tu regardes ta vie là, et que tu veux comparer ta vie là avec la vie là du président, cela va t'emmener à désoubéir à la semaine ou à ta hala. Ça, quand il s'agit de quelque chose du monde qui va rester dans le monde qui va ici. Mais s'il s'agit de quelque chose qui va t'approcher d'ala, comme une adoration, il faut toujours regarder ceux qui sont supérieurs à toi. Toi, tu vas à la mosquée de temps en temps, il ne faut jamais toujours regarder ceux qui ne viennent pas à la mosquée. Mais il faut regarder ceux qui sont toujours collés à la mosquée. Pour pouvoir t'arriver de courage pour aller à la mosquée. Tu fais de la sadapa de temps en temps. Il ne faut jamais regarder que ceux qui sont à part et qui ne donnent pas. Mais toujours, il faut regarder ceux qui sont générés, qui font de la sadapa chaque jour. C'est ceux-là qu'il faut regarder pour pouvoir t'arriver de courage, pour pouvoir faire de la sadapa. Donc, il y a de temps, il faut regarder ceux qui sont supérieurs à toi. Il y a de temps, il faut regarder aussi ceux qui sont inférieurs à toi. Tout cela pour pouvoir t'amener à vivre avec Alaswane Mouwata'ala, ou t'amener à être droit sur le chemin d'Alaswane Mouwata'ala. La troisième prescription que le professeur d'Alas Mouwata'ala a donnée à Mouwata'ala, il dit de renforcer les liens de parenté, même si ceci, c'est moins de moi, pour mes fonds du tort. Chers 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 en islam, les liens de parenté, c'est une prescription que l'Alaswane Mouwata'ala a prescrite sur chaque individu. C'est une prédestinée qu'Alaswane Mouwata'ala a prédestinée sur chacun. Tu ne peux pas, à un moment donné, dire que mon frère, tu ne vas jamais être mon frère. Non, tu peux couper le temps avec lui, mais toujours qu'il est ton frère. Les liens de chat, on ne peut même pas les effacer. Les liens de chat qu'Alas a créés, jamais tu ne peux pas les effacer. Donc, toujours, il faut faire en sorte qu'il faut toujours respecter ce liens de parenté. Même si ton parent ne respecte pas, tu vois, il ne faut pas être égoïste comme ton parent pour ne pas respecter le liens de parenté. Ah, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas effacer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est le loyer de ça. Si Allah a fait peur, il y a l'un de tes parents. Si cette personne-là te fait du bien, tu es obligé de faire du bien envers cette personne. Ce n'est pas là-bas que nous voyons la bravoure que tu devais donner pour respecter le liens de parenté. Mais la bravoure, c'est où ? C'est avec qui qu'il ne respecte pas le lien de parenté avec toi ? Avec qui qui t'a coupé le pont ? Avec qui qui est loin de toi ? Avec qui qui te fait du tort ? Avec cette personne-là que si tu t'arrêtes maintenant et que tu veux le respecter grâce au lien de parenté qu'Allah a mis à s'aimer entre vous, c'est là qu'on dit que tu respectes le lien de parenté. Ce n'est pas de l'échange. C'est parce que si la personne t'a fait du bien, il faut lui faire du bien. Non, mais ce n'est pas l'échange. Mais toujours, c'est quelque chose, c'est une obligation. Même si la personne ne te fait pas du bien, tu es obligé à faire du bien envers cette personne-là. C'est ce que le professeur Lala a dit à vous ça. Il faut toujours respecter le lien de parenté. Même si c'est la même qui te donne le dos, même si c'est la même qui est loin de toi, même si c'est la même qui te fait du tort, il faut toujours respecter le lien de parenté, il faut toujours faire le bien envers eux, il faut toujours les respecter. Donc c'est comme ça que le professeur Lala a dit à s'aimer et nous enseigner. le lien de parenté c'est une chose.